Tous les territoires, villes, régions, pays, cherchent effectivement d'utiliser la culture aussi, non seulement de promouvoir, mais d'utiliser pour apporter du développement économique. D'ailleurs, vous avez entendu le télégouverneur de Louisiane, il a parlé essentiellement de rentabilité de la culture. Or, je pense, comme la culture ne peut pas être rentable, parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandeurs et d'acheteurs, si je puis dire, de ce produit, forcément, l'État va être obligé de subventionner. Mais ce que j'ai dit, c'est que les subventions des années à venir ne peuvent pas égaler les subventions des années passées. Et nous, il y a un vrai problème pour la culture. Quand on profite de la culture, quand on consomme, si je puis utiliser ce mot vulgaire un peu, en tout cas en France, si on consomme la culture, on profite des musées, on profite des théâtres, on profite de l'art. Comment voulez-vous qu'on ne s'intéresse pas à tous les problèmes qui sont évoqués ? Et d'ailleurs, qui vont devenir des problèmes aigus, ça je vous assure. Vous savez, je pense qu'honnêtement, la fiscalité, on exagère un peu. Je pense que ça aide énormément pour certains gens. Mais, à mon avis, quand quelqu'un fortuné veut subventionner la culture, ce n'est pas la première chose qui vient dans sa tête. Et on se trompe en pensant que c'est le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent, pas des grosses sommes, et qui peuvent bénéficier, mais vraiment c'est dérisoire. Donc, je ne pense pas, je pense, quand on est attiré par la culture, même pour les gens fortunés, ce n'est pas la première motivation. Ça peut donner un coup de pouce à certains, mais ce n'est pas la première motivation. Je disais hier, la première chose que je disais, quand on parle, quand on mélange économie, ce que le télène gouverneur de Louisville a fait, il avait tout à fait raison, je pense qu'il est allé trop loin, mais quand on mélange business ou argent, argent et culture, avant, ça a été considéré comme quelque chose de très vulgaire en France. Parce que la culture est au-dessus. Exception culturelle, domaine à part, etc. Mais ça ne peut plus être le cas. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, même ces deux derniers jours, qu'on n'a absolument pas d'hésitation à mélanger les deux, parce que l'un dépend de l'autre. Vous voyez ? Et moi, je pense que c'est plutôt sain. Parce que c'est enfin une tentative à faire face à la réalité. L'argent, on ne peut pas aller le recueillir sur les arbres pour la culture. On se rend compte qu'il y a eu en France aujourd'hui, pour la première fois, ce n'est plus au centre, ce n'est plus considéré comme un donné, une priorité qui ne doit pas être discutée. C'est devenu maintenant quelque chose qu'il faut promouvoir. Parce que c'est en compétition avec toute une série d'autres priorités que d'autres groupes ont. Je pense que c'est ça le grand changement. Et la culture est en train, à mon avis, de s'en rendre compte. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que l'argent était là. Vous n'allez qu'à taper sur la porte et l'argent était là de l'État. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et je pense que ça va être de moins en moins le cas.